Bonjour à tous les gars, c'est Max2SR9, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu des récompenses fut de champion. Voilà, EA a tweeté lundi, je crois, les changements que nous allons avoir au niveau des récompenses fut de champion. Donc ce ne sont pas les packs, ce sont plus les choix joueurs, après il y a les packs pour les joueurs élites qui vont être impactés, je vais vous montrer tout ça les gars. Je ne pense pas qu'ils aient encore fait la mise à jour parce que demain, c'est comme d'habitude, le jeudi 16 mai, ça sera comme d'habitude, c'est à partir du jeudi 23 mai que ça va changer, où là on va avoir des nouvelles récompenses. Donc, juste pour voir si jamais ils ont mis à jour ou pas, mais je n'y crois pas trop, calendrier, est-ce qu'ils ont mis à jour celle-là ? Non, pas créer équipe, pardon, les gars, je vais y arriver. Non, bon, ils n'ont pas mis à jour, ce n'est pas grave. On va comparer par rapport à avant, enfin par rapport à maintenant et à ce qu'on va avoir dans une semaine. Donc en gros, actuellement, comme nous sommes à partir d'argent, nous avons un choix joueur élément spécial, choix joueur élément spécial qui correspond donc à des boosts de la Team of the Week qui sont mis en tant que cartes rouges, donc des cartes fut de champion, je vais en montrer une pour ceux qui, bon, je pense que tout le monde connaît, mais bon, c'est pour le petit élire. Donc là, par exemple, à West Ham, moi j'ai Philippe Andersen 87 qui a un boost en 87 qui est donc présenté comme cette carte-là. Donc, à savoir que nous ne pouvions avoir que les joueurs de la Team of the Week au niveau des récompenses fut champions en cartes rouges. A noter qu'à partir de jeudi prochain, c'est-à-dire ce week-end, le fut champion que vous allez faire ce week-end va compter pour des cartes TOTS. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, dans les choix élément spéciaux, nous n'aurons plus des cartes boosts, mais des cartes TOTS. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est exactement ce qu'ils avaient fait l'an dernier. Enfin, après, pas tout à fait, parce que je ne sais pas trop comment ça s'était passé exactement l'an dernier, puisque je ne faisais pas fut de champion du tout, du tout, du tout. J'ai dû faire 3 futs champions, j'ai fini à 5 victoires parce que je n'avais pas le temps de jouer. Et voilà, donc... Du coup, maintenant, les choix élément spéciaux seront des joueurs TOTS. Donc, à noter, pour les joueurs qui finissent Argent 3 ou Argent 2, vous aurez donc le choix, pareil, comme d'habitude, parmi des joueurs futs champions, mais qui seront notés 87 max. Donc voilà, inclus. Donc vous ne pourriez pas avoir de 88, 89, etc. dans les propositions de cartes. Donc voilà. Voilà, donc un choix élément spéciaux. Pareil pour le Argent 1, comme d'habitude, avec le Or 3, il n'y a pas de limite de note. TOTS, donc voilà. Après, on pouvait paquer vraiment n'importe quel type de carte. Donc ça, c'est top. Le petit avantage pour les Or 2 et les Or 1, c'est qu'en fait, parmi les 4 choix, il y en aura au moins 1 d'une grosse ligue, donc c'est-à-dire de la ligue en cours. Donc là, nous allons avoir la BPL TOTS, la TOTS BPL, à partir de vendredi. Donc les prochains choix seront sur les TOTS BPL. Ça veut dire que si vous faites Or 2 ou Or 1, vous aurez forcément un joueur de la TOTS BPL qui sera dans les 4 propositions. Donc voilà, généralement, ça risque d'être plutôt sympa. Donc tous ceux qui font FUT Champions, je vous invite au moins à faire Or 2. Vous n'arrêtez pas Or 3 parce que vous perdez un choix. Et en plus, vous perdez le choix qui sera le choix de la grosse ligue en TOTS. Ça veut dire que vous pourrez quand même en avoir, mais c'est pas sûr. Vous pouvez tomber sur 3 d'une petite ligue, donc imaginons qu'il y ait une ou l'âche, je sais pas, la TOTS mexicaine, enfin du championnat de Mexique. Et bien écoutez, vous pouvez avoir que 3 choix en mexicaine et pas forcément un joueur de PL, alors que là, en Or 2 et en Rhin, c'est assuré. Vous êtes sûr d'avoir au moins 1 joueur dans vos choix de 4, comme ça. Donc voilà un petit peu le changement. Et à noter aussi que pour les élites, ce ne sont plus des packs Team of the Week Premium, mais des packs TOTS Premium. Donc à noter que pour élite 3, ça sera 3 cartes TOTS s'assurées. Pour élite 2, je crois que c'est pareil. Élite 1, c'est 6. Et après, top 100, ça sera 11 TOTS. Donc voilà, du coup, avec des 1 entendu, comme je le disais aussi. Voilà, après évidemment, ça sera les TOTS qui seront dans les packs en ce moment. Et donc, il y aura petite ligue et grosse ligue. Donc évidemment, il faudra quand même avoir de la chance pour packer quelque chose. Mais voilà un petit peu les changements qu'il apporte. Donc ça risque de plutôt tryhard sa vie quand même. Je pense que le niveau va être un peu plus élevé que les fut champions d'avant. Parce qu'il y en a plein qui vont aller chercher au moins ce rang hors 2, voire le élite. Parce que l'élite a un petit pack TOTS. 3 TOTS garantis, c'est quand même pas mal. Ça t'assure au moins 60 000 crédits. Puisque les TOTS, ça part à 20 000 minimums. Bref. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez faire ce week-end. Est-ce que vous allez faire fut champ ou pas. Et si oui, quel rang vous allez essayer d'atteindre ? Moi pour ma part, j'ai essayé de faire le hors 1 comme d'habitude. Bon là cette semaine, j'ai pas pu le faire parce que j'étais pas là du week-end. Enfin pas trop là, j'ai joué que le dimanche. J'ai fini en 14-4. Donc voilà, j'ai fait le minimum syndical. Et voilà. Mais j'ai essayé de faire au moins hors 2. Au moins pour le choix de cartes. Hors 1 si je peux, pour les packs à 100k. Et le feu, ça serait de refaire à l'élite 3. Mais là, ça va être tendu. Mais je vais tout donner pour le faire en tout cas. Bref. Donc je veux que les vidéos vous a plu ou vous a renseigné. Et en tout cas les gars, je vous dis à très très vite, portez-vous bien et like and save.